Ce qu'ils nous apportent en tant qu'apprenants, c'est vraiment important. Puis moi, je vais me souvenir de mes enseignants plus tard. Ma professeure de 4 filles à l'année, je te dirais, était tellement douce, puis à l'écoute de chaque personne. C'est mon prof de sciences physiques de secondaire 4 qui est venu chercher et qui a dit, écoute, tu as une compréhension des sciences, viens-t'en chimie physique, on va faire ça ensemble. Il m'a vraiment amené à apprécier, de pousser le raisonnement, puis d'aller chercher les réponses que j'avais besoin. Son nom vient rapidement de troisième année, Manon Jacques. On était dans une toute petite école qui ressemble à ici. Elle était pleine d'ambition, puis elle ne s'est pas limitée au fait qu'on était à une petite place. Elle voulait faire découvrir à ses élèves. On a fait un voyage aux îles de la Madeleine. Parce que je trouve qu'elle est gentille envers les autres, dont laisser beaucoup de privilèges et être altruiste. Quand elles enseignent, il faut souvent ça en activité, puis on voit qu'elles sont motivées, donc ça motive aussi les élèves. On avait notre prof de sciences qui mettait de la musique à chaque début de cours, puis qui commençait avec des jeux de mots. Exemple, on parlait de sang. Il disait, donnez votre sang pour sang, puis il disait un petit jeu de mots comme ça. C'était assez drôle, puis ça commençait bien le cours. Moi, j'aime beaucoup mon enseignant. On peut emmener des bonbons, emmener un toutou ou emmener de la gomme. Elle pourrait être qui, ton enseignante? Une école. Non! Juste quand j'allais reconduire mes enfants à l'école au primaire pour la première journée de l'année, je passais 45 minutes dans la cour d'école. Puis moi, j'en avais assez, donc je lève vraiment mon chapeau très haut à tous ces enseignants-là. Absolument pas. Depuis les deux dernières années, encore moins. C'est très peu de dire que je leur lève mon chapeau parce que c'est énorme. C'est un don d'eux-mêmes incroyable qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire sans relâche, à se renouveler. Je voudrais les féliciter vraiment parce que ça a dû être une tâche très difficile tout le temps de revenir au complet ce qu'ils faisaient à l'école parce que c'était quelque chose qui s'était jamais passé avant. Puis d'avoir réussi avec brio d'avoir fait ce changement-là, j'aimerais beaucoup les féliciter. Je suis impressionné par tout ce qu'ils ont pu réaliser avec les cours en ligne. Persévérez. Continuez, puis aimez vos élèves, puis aimez ce que vous faites, puis à partir de là, vos élèves vont progresser. Qu'ils continuent comme ça. En plus, Mme Marie-Pier, c'est sa première année en tant que professeure, vraiment. Donc, je lui dirais de continuer comme ça, d'être toujours aussi joyeuse, puis de faire des blagues, tout ça. Merci beaucoup pour tes efforts, puis d'être ma prof. Moi, je veux leur envoyer un bravo, un merci du fond du cœur. Nos enfants sont heureux malgré tout ce qu'ils vivent avec cette pandémie globale. Ça n'a pas l'air de transparaître au niveau de l'école et tant mieux parce qu'ils le sentent partout. Mais à l'école, ça va bien, puis ils sont heureux. Ben vraiment, merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Prendre le temps avec chaque personne, que chaque personne comprend. Ce que je leur souhaite, c'est de la reconnaissance. Que les gens comprennent, puis soient fiers de ce que les enseignants du Québec font pour leurs élèves. Merci. 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 Merci, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes. Merci. Merci. Merci madame Jody. Un gros merci beaucoup à tous les enseignants et enseignantes. Ben merci infiniment à tous les enseignants du Val-des-Serres. Donc à toutes les enseignantes et tous les enseignants du Val-des-Serres, merci beaucoup pour cette superbe année. On continue, puis on lâche pas.